Salut c'est Ogier, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec toi le fait de ne pas être qu'une légende, mais de faire des actions de légende. Quelque chose qui revient très souvent à travers les différentes vidéos qu'on regarde et qu'on observe, c'est que les personnes veulent être des légendes, c'est très bien, elles veulent être des Cristiano Ronaldo. Mais finalement le symbole de Cristiano Ronaldo, si on reste un instant sur cet exemple là, c'est quoi ? C'est finalement quelqu'un qui marque des buts, c'est finalement quelqu'un qui se bat pour le collectif, qui a une performance individuelle, mais qu'il met dans une rage collective de vouloir gagner, de vouloir apporter la réussite qu'il prétend pouvoir gagner. Et c'est finalement quelque chose de vraiment intéressant et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo très courte pour partager cette idée que j'ai de cela, c'est de ne pas chercher à vouloir être une légende. Tu peux peut-être te dire régulièrement que tu veux être une légende, c'est très bien, mais moi ce que je te propose plutôt de faire, c'est d'aller plus loin que ce simple constat ou cette simple volonté, c'est de vouloir avoir des actions de légende dans les environnements que tu fréquentes en voulant faire des choses qui ne sont pas ordinaires, des choses qui sont extraordinaires, pas en faisant des choses complètement folles ou en tout cas pas permises, mais en faisant des choses que personne n'aurait pris le temps d'imaginer faire, d'apporter une valeur que personne n'a encore imaginée, c'est de chercher qu'est-ce que tu peux atténuer, qu'est-ce que tu peux renforcer, qu'est-ce que tu peux éliminer ou qu'est-ce que tu peux ajouter aux environnements dans lesquels tu es, que tu fréquentes comme valeur par rapport à ce qui est aujourd'hui apporté, de façon à ce que vraiment les gens puissent enfin te considérer comme la légende que tu veux devenir parce que si tu es devant cette vidéo, c'est une des choses que tu as envie de faire. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder, pense à apprécier la vidéo ou me dire dans les commentaires ce que tu en penses et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.